Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en ce dimanche 2 août 2020, 21h47 heure du Québec, j'espère que vous allez bien chers amis, même si ça ne va pas très bien dans le monde. Mais que voulez-vous, c'est notre lot, c'est comme ça que ça doit se passer et c'est comme ça que ça se passe. Et on a une traversée à faire et elle ne sera pas facile, seulement les plus forts pourront passer à travers. C'est ça qui était notre destin parce qu'on est en train de tout vivre ça ensemble. C'est fascinant, extraordinaire, c'est tout un défi qui nous attend et on n'est pas sortis de l'auberge. On voit que la pandémie est loin d'être terminée, ce n'est que le début, chers amis. Et toutes les conséquences de tout ça, cet alignement, puis je vous l'avais dit, les changements seront multiples et majeurs, économiques, politiques, sociaux, financiers, environnementaux, climatiques, cosmiques. Et ça va barder, comme on dit, ça va frapper, ça va frapper fort. Pendant ce temps-là, je vous reviendrai là-dessus, on aura amplement de temps d'y revenir. On est en minimum solaire, grand minimum solaire peut-être, mais il ne faut pas se laisser tromper, comme nous dit ce petit article de Strange Sound. Les super tempêtes solaires peuvent également exploser pendant la phase calme du cycle solaire de 11 ans, comme le montre la super tempête solaire minimale de 1903. Ne vous laissez pas tromper par le minimum solaire, grand minimum solaire en plus peut-être. Le soleil peut provoquer une crise de colère, même pendant la phase calme du cycle solaire de 11 ans. Ne vous laissez pas tromper par le minimum solaire, le soleil peut provoquer une crise de colère majeure, même pendant la phase calme du cycle solaire de 11 ans, comme la fameuse tempête pendant le minimum solaire de 1903. À la fin d'octobre 1903, l'une des plus fortes tempêtes solaires dans l'histoire moderne a frappé la Terre. Et la tempête est parallèle et intéressante, où nous sommes maintenant dans le minimum solaire, juste après un cycle solaire très faible, nous rapporte une étude, une nouvelle étude scientifique. Et le timing de la tempête est parallèle. On peut voir ici les superstorms, les supertempêtes solaires se produisent également pendant le minimum solaire. La ligne rouge marque la fameuse supertempête de 1903, dans un graphique du cycle de 11 ans. L'événement de 1903 n'a pas toujours été reconnu comme une grande tempête. Aya Kawa et ses collègues s'y sont intéressés à cause de ce qui s'est passé lorsque la tempête a frappé. Dans les observatoires magnétiques du monde entier, les stylos grouillants sur les enregistreurs papier volaient littéralement hors de l'échelle, submergés par la perturbation. C'est le genre de choses qui font des supertempêtes. Ainsi, les chercheurs ont commencé à fouiller les archives historiques à la recherche d'indices et ils ont trouvé quatre observatoires magnétiques au Portugal, en Inde, au Mexique et en Chine, où les lectures étaient entières. En utilisant ces données, ils ont calculé la taille de la tempête. La tempête de 1903 était grande et se classe sixième dans la liste des tempêtes géomagnétiques connues depuis 1850, juste en dessous de la tempête extrême de mars 1989, qui, on se rappelle, ici au Québec, avait jeté la province dans un noir absolu. On y fait souvent référence à cette tempête de mars 1989 qui avait jeté le Québec dans l'obscurité, avec une panne d'électricité nationale. Au cours de la dernière semaine d'octobre 1903, une tâche solaire modérément importante de nouveaux cycles est apparue. Il faisait directement face à la Terre le 30 octobre lorsqu'il a déclenché une éruption solaire. La fusée, pardon, n'a peut-être classée à l'aide d'échelle moderne, car il n'y avait pas de satellite en orbite autour de la Terre à l'époque, pour mesurer son intensité de rayon X. Cependant, cela a dû être très fort. Quelques minutes après l'explosion, le champ magnétique terrestre a vacillé un crochet magnétique, alors que le rayonnement de la tâche solaire crépitante a provoqué la circulation de forts courants électriques dans la haute atmosphère de notre planète. L'action réelle a commencé à 27 heures plus tard, lorsque le fameux CME, l'éjection de masse coronale, est arrivé. Un énorme nuage de plasma a percuté le champ magnétique de la Terre, et les stylos volants hors des papiers cartographiques étaient le moindre des effets. La montée des courants au sol a perturbé les communications dans tout le monde. À Chicago, les tensions dans les lignes téléphoniques ont atteint 675 volts, assez pour tuer un homme, selon les gros titres du Chicago Sunday Tribune à l'époque. Les opérateurs télégraphiques de Londres ont constaté qu'ils ne pouvaient pas envoyer de messages clairs vers l'Amérique latine, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et l'Algérie. Pendant ce temps, les aurores se répandent sur les deux hémisphères. Les aurores boréales ont été vues directement au-dessus des têtes en Nouvelle-Galle du Sud, en Australie, tandis que les aurores boréales sont descendues devant le Colorado, aux États-Unis. Des points rouges marquent les observations d'aurores pendant la super tempête d'octobre de 1903. Les chercheurs en météorologie spatiale classent les tempêtes en utilisant DST, l'indice de temps de tempête de perturbation, une mesure de l'activité géoménétique qui peut être estimée à partir d'anciens enregistrements de cartes magnétogrammes. Pour la tempête de 1903, Ayakawa et ses collègues ont trouvé le fameux indice à moins 531 NT à titre de comparaison. L'événement de Carrington de 1859 et la grande tempête de chemin de fer de mai 1920 sont tous deux dans le stade d'approximatif de moins 900 NT. On peut soutenir que cela met 1903 à portée de main des plus grandes tempêtes de l'histoire enregistrée. 1903 n'est pas la seule fois où de fortes tempêtes ont interrompu pendant un minimum solaire. Des tempêtes similaires, moins extrêmes, se sont produites autour du minimum solaire de février 1986, Garcia et Dreyer 1987, où le DST était à moins 307, et en septembre 1998, où il était à moins 200. 2020 est l'année des surprises, et au fur et à mesure qu'il se déroule, le soleil expérimente et commence peut-être à émerger d'un minimum solaire de classe, siècle en outre, une tâche solaire de nouveau cycle, AR2767, fait directement face à la Terre. Hum, ça nous semble familier. Soyez toujours prêts. Pour le prochain événement cataclysmique, nous dit Strange Sound. Tout est possible. Et est-ce qu'on est dans un grand minimum solaire, apparemment, le cycle 25, les 26? Là, on est dans le 25, le 25 aurait commencé avec cette nouvelle tâche solaire. Les spécialistes l'ont prévu très, très, très faible, et le 26e aussi. Est-ce qu'on pourrait voir une répétition de cette tempête-là en 2020? Pourquoi pas? Une mauvaise nouvelle en appelle une autre. Sous-titrage ST' 501